Salut la gang, on va regarder ensemble la belle ligne de basse de Paul McCartney dans la chanson des Beatles, des Trippers, on regarde ça ensemble dès maintenant. En cas de doute, fiez-vous toujours à la tablature qui est disponible, vous allez y retrouver justement les bons doigtés, les bonnes notes, les positions, bref, tout est là-dessus. Maintenant, reste plus à jouer. Donc le riff commence comme ça. Il y a deux choses intéressantes dans ce riff-là, mis à part les notes. J'utilise un slide dès le début. Également, je vais l'utiliser plus tard à la fin de ce pattern-là. C'est toujours un pattern de deux mesures qui se répète. J'utilise un hammer-on, c'est-à-dire que je viens frapper la note avec ma main droite ici et je fais juste utiliser mon annulaire pour frapper à la neuvième fret dans ce cas-là la dernière note du pattern, mais je ne vais pas nécessairement la réattaquer une deuxième fois avec la main droite. Donc, on a le slide ici et le hammer-on ici. En fait, je fais tout le temps ça, peu importe qu'on fasse le pattern en mi ou, comme il fait plus tard, en la. Donc, ça, c'est la façon de le jouer, en fait, que je vous propose. Évidemment, la baisse électrique, c'est un instrument symétrique, donc vous pouvez jouer ça à des endroits différents sur le manche. En autant que vous arrivez à faire sonner la toune comme elle se doit. Alors, la première section, en fait, on a l'introduction dans laquelle on joue le riff principal que je vous ai déjà joué. Maintenant, quand le couplet embarque, on fait encore ce même riff-là deux fois et la troisième fois, on fait le même riff, mais on va le jouer en la. Donc, je vais faire deux fois en mi et une fois en la. Et là, on revient au pattern en mi. Et ça, c'est ce que j'appellerais la fin du couplet. La deuxième section, c'est le refrain quand Paul chante « Day Tripper ». Alors, on a quatre mesures de ce nouveau riff-là. Je vais le refaire encore avec vous une fois de plus, un peu plus lentement. Après avoir fait quatre fois ce pattern-là, on va refaire la même chose, mais en « La », qu'on utilise avec la corde ouverte, justement, pour se déplacer, parce qu'on est quand même relativement haut dans le manche. Et pour éviter de... C'est quand même difficile de faire un déplacement aussi vite. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise la corde ouverte pour me déplacer. En fait, encore une fois, on va faire le même riff transposé en « Sol dièse ». Et finalement, on fait... Donc, on a une petite slide ici. On part de la quatrième frette, comme ça. Et finalement, on revient au riff principal du couplet. Je vais refaire encore une fois avec vous lentement le refrain, qui est la deuxième partie, en fait, de la chanson. Donc, on a quatre fois ce riff-là. En « La », en « Sol dièse ». Et on est revenu au riff principal. Vous allez voir, ces deux sections-là, c'est les deux sections qui reviennent le plus souvent dans la chanson. Il y a quelques petites variantes. Quand on fait le deuxième refrain, au lieu de faire le « Pattern » que je vous ai montré, ce « Pattern » rythmique-là, en fait, on va jouer exactement les mêmes notes dans le deuxième refrain, mais le « Pattern » rythmique va être différent. Ça va plutôt ressembler à ceci. Donc, c'est la petite nuance à apporter quand on arrive au deuxième refrain, mais mis à part cette petite nuance-là, si vous faites le premier couplet, comme je vous ai montré, ainsi que le premier refrain, ça résume à 98% la totalité de la chanson. Et finalement, la dernière section, c'est après le refrain. Il y a un petit « Build-up ». On reste sur « Si » pendant 12 mesures. Bref, c'est assez simple. On reste sur « Si ». Et vous allez voir, il y a un « Build-up » qui se crée avec la batterie, avec les voix, et on revient finalement, après 12 mesures, au « Pattern » initial. Alors, bref, maintenant qu'on a la première section et la deuxième, le couplet et le refrain, comme je vous dis, c'est pratiquement la totalité de la chanson. On va aller maintenant tester ça avec la batterie et on va aller se prendre pour Paul McCartney dans « The Beatles ». Sous-titrage ST' 501 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 Salut tout le monde! Francis Nadoal appareil! Si vous voulez les meilleurs cours de musique en ligne, je vous invite à venir faire un tour sur la plateforme web « Je joue de la musique » et abonnez-vous, inscrivez-vous sur la page Facebook et YouTube pour être au courant de toutes les dernières nouveautés.